Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Allez, aujourd'hui on découvre ensemble un ensemble routier avec ce Scania 540S et sa remorque qu'on découvre ça après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui on part du côté des camions autonomes puisque je vais vous présenter un Scania S540 qui est totalement autonome, accompagné de sa remorque. On va découvrir tout ça ensemble, c'est totalement gratuit, servez-vous, le lien est en description. Et le but bien sûr de cette vidéo, c'est de voir si tout fonctionne correctement en termes de log file d'erreur et compagnie, en termes d'éclairage et autres. Voir s'il n'y a pas de bug particulier et puis voilà, voir si effectivement vous pouvez le télécharger pour l'utiliser sur ETS2 ou le laisser sur son site et puis de ne pas y toucher. Voilà, allez c'est parti du coup, vendeur de camions, on va le découvrir ensemble. Donc il va se retrouver bien sûr dans le concessionnaire modé. Il est ici, Scania S iRoof, version 540. Donc le voici, le voilà, c'est purement un véhicule turc. Je préfère vous le préciser, totalement autonome. Qui est ma foi plutôt sympathique, comme ça. La couleur, je ne suis pas très fan, cette couleur un peu moutarde passée. Mais sinon, il est plutôt sympa. On voit que la calandre a été retravaillée, regardez, mais je ne suis pas très fan. Clairement, je ne suis pas très très fan. On voit qu'il dispose ici de et là, double burner. Donc il y en a quatre. Ici, des petites diodes qui sont réparties un peu partout sur la calandre et également sur le rajout de pare-choc. Et ici, on a des marqueurs sur les côtés, également sous les rétroviseurs. On a cette barre ici, cette barre pour y fixer les lampes auxiliaires. Et puis, on a de nouveau des torpedos au-dessus sur le déflecteur de toit. Après, en soi, on a le pare-choc d'origine avec un rajout, ici avec des feux. En plus, à l'arrière, on a des feux de DAF. Ok, on a des feux de DAF. Alors oui, c'est vrai que ça se fait souvent, les feux de DAF sur les Scania. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, il y en a. On voit qu'on a une plaque ici. Alors, je ne sais pas si on peut ouvrir le fichier. Je n'ai pas été voir. Bon, toujours est-il. Si il y a possibilité d'ouvrir le fichier, vous pouvez modifier cette plaque en mettant une plaque française, comme vous voulez. Sinon, en soi, bon, ça reste un Scania très 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 basique. Donc, rien d'extraordinaire. On voit qu'il a des mini lightbox ici. On a un autocollant ici. On a deux ou trois babioles. On va voir l'intérieur après. Donc voilà. Allez, c'est parti du coup, niveau cabine. Cabine haute. Niveau châssis, on n'est que sur du 4.2. En termes de motorisation, bien sûr, le 540. Ici, DC-16 V8, bien sûr. On est sur une motorisation V8. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Je pense, oui, 540. J'ai un doute. 540 DC-16, oui, c'est V8. DC-16, c'est V8. Ensuite, transmission. On a du Opticruise GRSO 925R, donc avec ralentisseur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les boîtes de vitesse, clairement, on s'en fout un petit peu. Enfin, moi, personnellement, je m'en fous. En termes de skin, le véhicule, vous pouvez le peindre. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre une couleur métallique et tout, si vous le souhaitez. Ça, il n'y a pas de souci. Regardez, ça passe très très bien. On va essayer de se faire... On va le mettre en rouge. On va voir un peu ce que ça donne. Tout en rouge. Voilà. C'est mieux que le orange un peu dégueu qu'on avait. Skinnable, ça, je ne sais pas du tout. Ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il a utilisé le Scania S de base pour le transformer ? Moi, je pense que oui. Donc, essayez, à la limite, de faire un skin avec les templates de base. Peut-être que ça peut fonctionner. Et puis, de la titrer au véhicule en modifiant les fichiers def, etc. À voir, mais bon, je ne sais pas. Il faut tester. En termes de personnalisation, donc, comme vous le savez très bien, c'est un véhicule autonome. Donc, il n'y a pas grand-chose. Même ici, on ne peut rien modifier. On peut juste même supprimer ici l'antéviseur, si vous le souhaitez. Après, on a des slots un peu partout, par-ci, par-là. Mais en fait, ça ne change absolument rien. Donc, on ne peut absolument rien faire sur ce véhicule. Hormis lui changer les roues. Donc, on a les roues ici de 50K qui sont incluses avec. Bon, oui, pourquoi pas. On peut lui mettre les roues de 50K. Après, bon, je pense que 50K, il s'en fout un petit peu. Il n'y en a rien à secouer. Clairement que ces roues apparaissent un peu partout. Lui-même, je crois qu'il l'a dit. Ou je ne sais plus si c'est à basse-trépasse. Je ne sais plus qu'il a dit qu'ils s'en foutent un petit peu. On va se mettre, donc, voilà. On va faire un truc sympathique, comme ça. Voilà. C'est vrai que c'est toujours plus joli, les roues. Les roues de 50K. Les roues de 50K sont très belles. Moi, je les trouve vraiment très, très jolies. À ce moment, très bien faites. C'est des vieilles roues qui sont sur le marché des modes depuis très longtemps. Et puis, franchement, elles sont très, très bien. Voilà, hop. Donc, j'ai mis les roues, etc. C'est sûr que ça fait beaucoup mieux. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour, de toute façon, de l'extérieur. Puisque, vu que c'est un véhicule autonome, on ne peut pas faire grand-chose, hormis changer les roues. Bon, on a déjà les roues d'à basse-trépasse, c'est pas mal. Ensuite, on va passer à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, du coup, on voit qu'on est sur un intérieur custom. Cependant, on ne le voit pas de l'extérieur. Si je ne dis pas de bêtises, on ne le voit pas. On ne le voit pas. On ne le voit pas du tout. Ou alors, peut-être à cause des vides teintés, mais ça m'étonnerait. Mais effectivement, on ne le voit pas. On ne le voit pas de l'extérieur. Peut-être pour l'optimisation, c'est possible. Je ne sais pas du tout. On va voir ça. Donc, bon, on voit qu'il y a des choses qui ont été modifiées. Déjà, quand je vois la console ici, à mon avis, il a repris. Ce n'est pas le SS qui l'a repris. C'est celui de Choumi. J'ai bien l'impression. De Choumi, pardon, d'Eugène qui l'a repris. J'ai bien l'impression. Parce que cette console appartient, la console de Clim ici, appartient à Choumi. Je vais y arriver. À Eugène. C'est Eugène qui l'a retravaillé. Pareil ici. Je ne sais pas si ça a été repris ou pas au niveau de la radio, etc. Je ne sais pas du tout. On voit qu'a priori, on a un volant animé qui descend, qui monte. Donc, dès que vous mettez le contact, il va descendre. Je pense que ça doit être ça. Après, l'intérieur reste assez basique, j'ai envie de dire. Par contre, les textures, je ne suis pas très fan. Alors, le capitaine derrière, franchement, passe plutôt bien. Il n'y a pas de souci. Les sièges, franchement, ça passe. Les ombrages, ça fait un peu bizarre. Là, par contre, en vert, ici, ce n'est pas très beau, ce vert. Je ne sais pas ce que ce vert vient foutre, là. Ce n'est pas ouf du tout. L'intérieur, un peu refait, mais sans plus. Ce n'est pas... On n'est pas sur une qualité extraordinaire. Voilà. Alors, niveau personnalisation, oui, c'est bien ce qui me semblait. Alors, ici, donc là, on ne peut rien changer. On ne peut pas mettre de GPS. On ne peut rien mettre... Alors, j'espère qu'il y a un GPS ici, parce que sinon, on va être emblété, puisque... Si il n'y a pas de GPS, ça va être compliqué. Pas de franges, pas d'éléments du parvis, on n'a rien du tout. On pourrait mettre sur le siège, rien ici, rien là, 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 il n'y a rien du tout. Bon, voilà. Le truc, franchement, voilà. Ça, c'est le truc, clairement, je vois ça. Poubelle, direct. Allez, j'ouvre la console du développeur. Ah ouais, d'accord, effectivement. Bon, on a beaucoup d'erreurs DX11. Beaucoup, beaucoup. Alors, peut-être que c'est une seule qui se répète. Je crois qu'il y en a... Ouais, il y en a deux qui se répètent, je crois. Et il n'y a que ça. Le log est blindé d'erreurs DX11. Regardez, il n'y a que ça, clairement. Eh bien, ça, c'est direct poubelle. Bon, on va quand même le tester. On va confirmer, hein. Je crois que la seule chose qui est bien dans ce véhicule, c'est les roues. On va regarder au niveau remorque, puisque je sais qu'il y a une remorque qui est inclue avec. On va regarder tout ça. Alors, en vendeur de remorque, on va aller là. Donc, elle est ici, je pense. Voilà. Là, Tenteli d'Ors. On va regarder tout ça ensemble. Donc, c'est une crône. Ok. Remorque crône. Version, bah, version... Ça y est, j'ai perdu. Version turque, voilà. Et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire dessus. Tac. Pour là, on ne peut rien faire. Ah, on peut changer la couleur. Oh, magnifique. On peut changer la couleur. Du coup, je vais mettre une teinte comme ça. Je vais atteler le camion, on va voir. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Parce que tout en rouge, ça serait bizarre. Et en termes de personnalisation, on va regarder tout ça. Eh bien, il n'y a rien. Bon, déjà, regardez, on voit l'essu, il remonte. Mais il est carrément remonté sur le châssis. En fait. Donc là, on voit qu'il y a un sérieux problème, là. Alors, même en changeant les roues, je ne suis pas sûr. Ouais, regardez, vous voyez. C'est pas ouf du tout. C'est pas ouf du tout. C'est pas ouf. Alors, pas ouf du tout. Bon. On va quand même lui mettre des pneus Michelin. Voilà. Un peu moins gros. Tac. Et, bon, ça fera toujours mieux. Bon, il n'y a pas de personnalisation possible sur cette remorque. Bon. Voilà. C'est... Il n'y a rien de spectaculaire. J'ouvre la console du développeur. On va regarder. Il n'y a que des erreurs DX11. Partout. En fait, on ne peut rien... En fait, on ne peut rien conclure, en fait. Parce qu'au final, il n'y a que ça. Que des erreurs DX11. Vraiment. C'est pas terrible du tout. Tout ça. Bon. Alors, je vais atteler la remorque. Utiliser. Oui. Je vais l'atteler. Voilà. La remorque a été attelée. On va regarder quand même si on peut prendre du fret. On ne sait jamais. Alors, fret. Tac. Ok. Oui. On peut prendre du fret. Donc, ça, il n'y a pas de souci. La remorque est largement utilisée. Ok. On va aller en jeu direct. On va faire F7. On va aller directement au garage. Voilà. Hop. On va se déplacer. On va remettre l'heure à 13h. avec toutes ces... Ah, ça, il n'y a plus d'erreur DX11. DDS. Incompatible image. Modèle symbol. Parking. New DDS. Bloc compression. Machin. DXT. BC. Requires multiples of four images. Sides. Oh là là. Pouf. Et c'est un truc de fou. Alors, a priori, il y a un problème... Ah non. Non, ce n'est pas un problème avec deux sons. C'est que l'armorque utilisent les anciens sons OGG. Bon, ça, pour soi, ce n'est pas très grave. Mais voilà. Ce qui m'inquiète, clairement, c'est toutes ces erreurs DX11. Regardez, regardez tout ça. C'est incroyable. Incroyable. En fait, il n'y a pas un pet de blanc. Est-ce qu'il y a du blanc ? Est-ce que vous avez vu du blanc ? Oui ! Une ligne blanche. Mais bon. Ah, mon avis, c'est la téléportation qui fait ça. Mais sinon, le reste, clairement. C'est pas possible. Donc, j'avais dit que j'allais me mettre en G7 Time 13. Si j'arrive à le retrouver. Pourquoi il y a plein de... C'est une blague. Pourquoi il n'y a plus le 13 ? Hop. Voilà, merci. Allez, on se met à l'extérieur. Donc, voilà. Voilà ce Scania. J'appuie sur la VOS touche. Voilà. Voilà ce Scania. Ah, d'accord. Je vois d'où vient le problème DX11. Regardez les rétros. Regardez juste les rétrovises. Alors là, si le moddeur... Excusez-moi, mais si le moddeur, il n'a pas vu qu'il y avait un problème, il doit être aveugle. Ça, c'est clair et net. Regardez la gueule des rétros, quoi. On dirait de la gélatine, le truc. Non, là, il y a un sérieux problème avec les rétros. Et en fait, je pense que c'est ce qui crée clairement les bugs. Voilà. Enfin, les erreurs DX11. Après, en soi, le véhicule est banal. C'est un Scania, sans plus. La remorque, pareil. Donc, c'est pas ouf. Ça, c'est clair. On est sur une remorque très, très, très classique. Donc, voilà. On va le démarrer. A-t-il un sous-modé ? Ah non, on n'était pas sur un V8, du coup. On est sur une version 6 cylindres en ligne. Bon, écoutez, ça a l'air de fonctionner. Il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce que c'est celui de Max 2712 ou est-ce que c'est celui de Krishbom ? Alors ça, très, très bonne question. Allez, on va se mettre de nuit. On va quand même tester l'éclairage. C'est parti. Alors, l'éclairage. Voyons voir. Alors, donc, feu de position. Ok, bon, on a tout un éclairage. Forcément, voilà, à la turque, on a une chute de FPS qui est quand même assez conséquente. On a toujours les rétros en mode gélatine. Mais tout est fonctionnel. En tout cas, tout ce qui est lumière, etc., ça fonctionne très, très bien. Il n'y a pas de souci particulier. La remorque, c'est pareil. Je vais en profiter pour, voilà, tac, tac. Bon, après, c'est les feux SS. Donc, clairement, on s'en fout un petit peu. Ici, je vais en profiter. Là, ça marche bien. Les clignotants, ok. Clignotants devant, ça fonctionne bien. On va tester les feux de croisement qui fonctionnent bien, eux aussi. Et feu de route, ok. Pas de problème particulier là-dessus. Alors, on va regarder un petit peu. On a ici des flashs. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'en perds, mais bon. Voilà qu'ils sont là. Et bon, bah voilà, quoi. Après, ça mange un peu de FPS, par contre, quand les feux sont allumés. Par contre, là, on a un problème d'éclairage. Regardez au niveau du feu, là, sur la droite. Un truc bizarre. Il y a des flairs qui apparaissent jaunes. C'est très bizarre. Allez, on passe à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, du coup, on a automatiquement un éclairage d'intérieur, d'ailleurs, un éclairage d'ambiance qui, lui, bouffe énormément de FPS. Donc, il est très, très, très gourmand. Donc, clairement, je vous le déconseille très fortement. Ah, regardez. Vous avez vu, il y a même... Et ça crée même une erreur au niveau des icônes. Regardez. Des icônes pour stationner, etc. Regardez. C'est plus vert, c'est rose. Et de l'extérieur, on va voir. Ouais. Donc, vous voyez, ça crée même une erreur. Le camion crée d'autres erreurs, en fait. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre ? Bah, voilà. L'éclairage d'intérieur. Alors, on va se mettre ici en... Hop. Peut-être que j'appuie là. Voilà. Je vais éteindre les feux. Voilà. Donc, l'intérieur... Bon, après, bon. Par contre, en journée, bon, ça va. C'est très correct. Niveau FPS, il n'y a pas de souci. Les rétros fonctionnent bien de l'extérieur. Enfin, de l'intérieur, plutôt. Et de l'extérieur, par contre, c'est abusé. Donc, les vitres s'ouvrent et se ferment. On a l'animation qui a été même, elle, modifiée. Regardez, on le voit tout de suite. Le volant, quant à lui, donc, fonctionne bien. Je ne vais pas trop le tourner pour ne pas qu'il bug. Ah, regardez. Déjà, on a des problèmes au niveau... Regardez, juste le clignotant au niveau de la vitre, en fait, du compteur. On voit que ça, c'est pareil. On est sur l'ancienne version, les vieilles versions avant, là, 1.40, d'éclairage, etc. Donc, ça, ça n'a pas été mis à jour, voilà, au niveau des réflexions, etc. Le ralentisseur. Donc, tout fonctionne, ça, il n'y a pas de problème, hein. Les essuie-glaces également, donc, tout est OK là-dessus. Il n'y a pas de souci. Bon. Gros taquigraphe qui ne fonctionne pas. Enfin, voilà, bon. Je n'ai rien de... Qu'est-ce que je devrais dire d'autre ? Clairement, est-ce que je vous conseille ce véhicule ? Non. Voilà, comme ça, au moins, c'est réglé. Trop d'erreurs, trop de problèmes. Les rétros en mode gélatine. Pas de personnalisation à l'intérieur. Complètement aucune personnalisation à l'intérieur. Lorsque vous allumez les feux, vous perdez masse de FPS. Donc, non, clairement, non. Ça ne vaut pas le coup. Laissez tomber. Il y a bien mieux. Prenez, par exemple, le scania de gêne. Vous prenez des modes et vous avez un résultat qui est supérieur à celui-ci. Donc, clairement, ne vous embêtez pas avec ce type de véhicule. Clairement, qui est totalement bâclé. Voilà, je vous mets quand même le lien en description. Si vous souhaitez le télécharger, vous pouvez... Faites ce que vous voulez. Vous êtes grand. Mais vous serez prévenus, en tout cas, sur cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour une notif et le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501